Salut à tous et bienvenue sur la Assassin's Creed Experience, c'est Val, je ne suis pas tout seul pour faire cette vidéo, il y a Max qui est avec moi, salut Max, comment vas-tu ? Bah écoute, ça va nickel, et toi comment tu vas ? Bah ça va, impeccable, surtout qu'on est là aujourd'hui pour analyser la toute première démo de gameplay d'Assassin's Creed Mirage qui a été présentée pendant le Ubisoft Forward, juste avant de commencer, je précise un petit peu le contexte de la démo, elle se situe juste après le tout premier assassinat, pour rappel, il y aura 4 cibles principales, donc 4 assassinats dans Assassin's Creed Mirage, une pour chaque quartier de la ville de Bagdad. Et donc bah sans plus tarder, passons directement au vide du sujet, on est directement lancé dans une sorte de condensé de ce que nous proposera Assassin's Creed Mirage, à savoir un aperçu de la ville de Bagdad et de ses alentours, on a pu voir au tout début la présence d'une affiche qui pourrait être un rappel à ce qui était fait avec Assassin's Creed 2, Brotherhood et Révélation, donc qu'on pourrait arracher pour baisser notre niveau de notoriété directement. Basim est recherché, on voit en bas droite de l'écran qu'il y a plusieurs niveaux de recherche, puisque la démo se situe tout de suite après un assassinat, c'est une grosse référence à Assassin's Creed 1er du nom, toute la ville était à notre house quand on venait de commettre un assassinat. C'est ça, et donc comme on vient de le voir à l'écran, en prenant la fuite, on peut directement céder d'éléments du décor pour prendre la fuite et ralentir les adversaires, donc là c'est notamment avec un échafaudage, vous passez, vous le chopez, vous le balancez par terre, et vos ennemis s'arrêtent de vous poursuivre, ou tout du moins sont un petit peu handicapés et ralentis dans leur poursuite. Alors là, je sais pas ce que t'en penses Max, en tout cas on voit un beau aperçu du parcours, qui est un petit peu plus fluide que dans Assassin's Creed Valhalla, mais qui mériterait à mon sens d'être un petit peu plus dynamique, on sent qu'il y a une certaine ludeur, que Basim est assez lourd, et c'est je trouve un peu dommage, parce que la map, là on peut le voir, elle est vraiment pensée pour le parcours, il y a plein d'éléments, il y a plein d'endroits où on peut sauter pour faciliter le déplacement. Ouais c'est ça en fait, on a vraiment l'impression que les mouvements de Eivor dans Valhalla ont juste été accélérés et posés sur Basim, on a toujours ce sentiment de lourd d'or comme tu l'as dit, et ce qui est dommage, c'est parce que la ville pour le coup est un bon point, on sent qu'elle allait vraiment dense et détaillée, avec pas mal de penji à l'écran, tout du moins plus que dans Valhalla quoi. Là ce qu'on peut voir c'est que Basim a rejoint un bureau des assassins, un des bureaux des assassins, puisqu'il y en aura plusieurs dans la ville, c'est un gros 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 clin d'oeil à Assassin's Creed 1, parce qu'il y a déjà ce type d'endroit dans le tout premier jeu de la franchise. Là petit détail intéressant, on voit que les tenues ont des couleurs différentes, c'est quelque chose qui a été expliqué par Ubi il n'y a pas si longtemps, Basim, il a la couleur bleue sur lui, ça veut dire qu'il est initié, et Roshan qui est à sa gauche, à la couleur rouge, donc qui correspond au rang de mentor dans la conférence. Et donc je vais rebondir sur ce que tu disais juste avant Val, tu disais qu'il y avait un clin d'oeil à AC1 avec les bureaux d'assassins, mais c'est pas le seul clin d'oeil qu'on va voir là directement dans ce gameplay, puisqu'en effet il y a un gros gros rappel à Assassin's Creed 1 encore une fois, donc après chaque assassinat, Basim remet la plume avec le soin de sa victime à son supérieur, et donc comme vous avez pu le voir dans le trailer d'histoire qui a été dévoilé durant l'Ubisoft Forward, on vous explique que ça vient vraiment d'Egypte et que c'est pour ça que c'est utilisé. Là on a un aperçu des outils que Basim aura en sa possession pour faciliter son infiltration. Tous ces outils seront débloquables au bureau, et si c'est comme dans le premier Assassin's Creed, chaque assassinat réussi donnera droit à un nouvel outil pour Basim. Et donc on peut le voir, Basim se dirige vers ce tableau, donc les contrats disponibles dans le bureau des assassins, enfin tout du moins dans ce bureau, qui donneront accès à des récompenses comme des points de compétences, de l'argent, des matériaux, et on notera également le retour des objectifs secondaires pour faire une mission entre guillemets parfaite, avec certaines contraintes comme le fait de tuer personne, de ne pas se faire repérer, de finir la mission dans un temps imparti, et bien d'autres choses encore on en est certain, enfin on verra ça le jour de la sortie du jeu pour le coup. Là ce qu'on a vu très très rapidement c'est que Basim peut faire passer le temps en s'asseyant sur un banc, ça permettra notamment de passer du jour à la nuit pour faciliter l'infiltration. Et donc là passage directement sur Enkidu, donc l'aigle de Basim, qui nous servira toujours de drone pour repérer les opportunités d'infiltration et nos adversaires, mais grosse nouveauté, cette fois il n'est pas intouchable, puisqu'en effet Enkidu pourra recevoir des flèches par des archers, donc comme on l'a dit il y aura différents niveaux de recherche, et au niveau 2 les archers vous tireront dessus directement, et donc à partir de là, impossible d'user de votre aigle, il nous faudra libérer la voie pour permettre l'usage à nouveau d'Enkidu. Ouais ce qui est super intéressant parce que ça permet plusieurs approches d'infiltration. Là ce qu'on peut voir c'est le retour de la vision d'aigle comme avant, et petit détail on peut voir le champ de vision des ennemis, ce qui nous aidera justement pour avoir une infiltration vraiment propre dans Assassin's Creed Mirage. C'est ça, et donc là comme vous le voyez à l'écran on a le retour également de la discrétion sociale, on avait un petit retour avec Valhalla mais c'était vraiment très minime, là ça sera vraiment le cas à part entière, vous pourrez passer dans des foules vraiment denses afin de fuir l'ennemi, approcher discrètement de votre cible, enfin bref c'est vachement cool, mais on a un élément de surbrillance, je sais pas ce que t'en penses Val. Ouais moi je trouve que la surbrillance c'est un peu trop, moi je trouve que ça ruine un petit peu l'immersion, et pour moi en tout cas il serait préférable de remplacer ça par un effet de vignette ou un effet sonore, qui indique quand on est en mode d'infiltration comme le font beaucoup de jeux aujourd'hui. Voilà et donc là on vient de voir juste avant l'utilisation d'accessoires, donc notamment une serbacane pour endormir notre adversaire, là Basim va en utiliser un autre pour distraire ses adversaires, et donc on peut voir qu'on aura pas mal d'outils, 5 si je ne dis pas de bêtises à utiliser contre nos adversaires, là notamment un lancé de couteau, on tue notre adversaire et on lance le couteau sur l'autre pour ne pas être repéré, vachement cool pour l'infiltration. Là, si vous entendez bien, il y a une petite musique, perso ça me plaît beaucoup, donc je voudrais faire une petite mention spéciale à Breda Angelid, pour la musique qui mélange, on l'a vu, électro et sonorité orientale, c'est plutôt stylé, la bande-son comme d'habitude avec Assassin's Creed a l'air d'être vraiment travaillée, ça fait plaisir. Donc là Basim s'infiltre discrètement dans la demeure de notre cible, en passant directement par les toits, et vous allez voir quelque chose d'assez intéressant, après avoir sauté sur ce fil central, on voit qu'il va pouvoir utiliser une aptitude spéciale, le focus de l'assassin, qui permet d'enchaîner l'assassinat de plusieurs cibles, alors dommage que ce ne soit pas fait de façon plus cinématique, et qu'on soit directement TP sur nos adversaires, on aurait aimé avoir un truc vraiment avec des enchaînements très réalistes, et non pas juste une fumée blanche qui nous permet de TP de l'un à l'autre des adversaires. Ouais c'est vrai que moi aussi j'aurais aimé que ce soit un peu plus stylé, un peu plus chorégraphié, et fait de manière un peu plus cinématique, et là on a vraiment l'impression, comme tu dis, que Basim se TP d'un personnage à l'autre, je trouve ça un peu dommage. Et là on arrive à la séquence finale de cette démo, donc avec un assassinat aérien en cinématique, ce qui nous fait un petit rappel à Assassin's Creed Révélation, ce qui était assez cool, puisque oui pour certains finish dans Révélation on avait des cinématiques qui se déclenchaient, pour la dernière personne que l'on tuait si je dis pas de bêtises, et donc là avant d'assassiner on pense toujours à poser des gadgets à droite et à gauche pour ne pas se faire arrêter par nos adversaires, et donc je te laisse la suite va terminer cette démo. Ouais, donc là, Basim a fini son assassinat, la séquence d'infiltration est terminée, et maintenant place au combat, avec le retour des contres à l'ancienne, comme dans les anciens Assassin's Creed, il faudra vraiment avoir un timing parfait pour pouvoir s'en servir, pour pouvoir s'en tirer. On sait que Basim aura très très peu de vie, et que donc l'option à privilégier sera la discrétion, la utilisation de la bombe fumigène pour faciliter la fuite de Basim, on voit que c'est quand même dynamique, et du coup Basim qui disparaît dans une foule de PNJ, qui pour le coup, vous avez pu le voir, est plutôt dense, et ça fait une belle référence au trailer d'Assassin's Creed 1, le tout premier, quand Altaïr s'échappe à travers la foule. Et donc voilà qui conclut ce premier gameplay officiel de Assassin's Creed Mirage, alors je sais pas ce que t'en as pensé, et perso je suis assez satisfait, on ressent vraiment que Mirage est un hommage au premier Assassin's Creed, qui respecte les codes de la série avec beaucoup de retours. Ouais, le gameplay qu'on a pu voir, moi ce qui m'a fait plaisir, c'est que c'est vraiment centré sur l'infiltration, c'est centré sur les codes de la série, qui sont l'infiltration, le parcours et les assassinats, alors moi perso c'est quelque chose qui me parle vraiment, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de créature magique, c'est vraiment les bases de la série, c'est ce qu'on voulait, voilà, un retour au sourd, donc moi je suis globalement satisfait. Et en plus on a vu qu'il y avait eu un gros travail au niveau de l'ambiance, en plus de ça, la map a l'air d'être hyper dense et bien remplie, plus qu'à espérer qu'il n'y ait pas du remplissage vraiment random et très répétitif pour allonger un petit peu la durée de vie du jeu, ce qu'on n'espère pas étant donné qu'il sera assez court, ça a été annoncé. Et puis bah, même si c'est une démo de gameplay, on a pu voir pas mal de bugs et de petits détails à corriger, mais étant donné qu'il reste 3-4 mois avant la sortie officielle du jeu, bah nul doute qu'Ubisoft va retravailler dessus, après 3 ans d'absence, ça serait dommage de se tirer une balle dans le pied à ce niveau. En tout cas, pour l'instant, de ce qu'on a pu en voir, ça sent vraiment bon, je sais pas ce que t'en penses Max, t'en ressentis comme ça à la vite fait. Ouais, ça a l'air vraiment cool, mais ça reste un DLC de Valhalla, je trouve que l'attente, enfin 3 ans d'attente, c'est un petit peu dommage pour seulement ça, à voir si ces 3 ans ont permis au futur AC, à savoir Project Red, de se bonifier. Et donc c'en est fini pour cette vidéo, sur cette analyse, si je puis dire, du premier trailer de gameplay qui nous a été dévoilé, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un commentaire et un partage si c'est pas déjà fait, Val vous dira sûrement de vous abonner ? Ouais, abonnez-vous ! Et puis sur ce, on se donne rendez-vous pour de nouvelles vidéos, parce que vous allez en avoir pas mal ces temps-ci, c'était First, et Val, pour la AC expérience, et... ciao tout le monde ! Salut à tous !